Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode prostacliste Et on se retrouve du coup pour le 14ème épisode de cette série Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette deuxième saison du côté de la Saint-Michel-Aubert Si vous avez loupé le dernier épisode où on est parti pour le Dauphiné N'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper Mais du coup dans cet épisode on va partir pour le tour de Slovénie Et les championnats de France du chrono et en ligne On verra comment je me débrouille sur ces championnats de France Mais également comment je me débrouille sur le tour de Slovénie Donc on va aller voir le parcours directement vu ce que c'est ce qui va nous attendre en premier Dans cet épisode on va donc aller voir directement le parcours de ce tour de Slovénie On a les bugs qui sont à peu près rectifiés C'est à dire qu'on peut maintenant seulement s'inscrire aux courses à laquelle l'équipe participe En tout cas on peut voir les profils des étapes On aura une première étape qui sera de plaine On aura une deuxième étape de plaine avec une cote dans le final Troisième étape ballonnée Quatrième étape de montagne Cinquième étape ballonnée Et au départ de ce tour de Slovénie On n'est que trois dans l'équipe Ça fait un peu meigre On a Stéphane Williams face à nous On a du Antonio Tibéré Voilà des bons petits coureurs Du Henrik Mas aussi Et on a du Romain Bardet à la UAE Vraiment des bons adversaires qu'on risque d'avoir sur cette UAE Tour On va voir comment il se passe Mais avant de partir pour l'UAE Tour Évidemment on va partir pour la classique du Ventoux Et je vais vous demander comme d'habitude de lâcher un petit like Afin de me soutenir à atteindre les 15 likes sur ce quatorzième épisode Au moins les 14 likes pour ce quatorzième épisode Ça me ferait plaisir Je ne dirais pas au moins les 50 likes pour le cinquantième épisode Mais voilà Au moins atteindre les 14 likes sur ce quatorzième épisode Et on peut voir du coup les favoris de ce classique du Ventoux On aura donc du Antonio Tibéré Du Henrik Mas Du Trent Du Alex Baudin Voilà des bons petits adversaires Sur ce classique du Ventoux Je faisais partie des favoris avec mon coureur Il va falloir espérer une belle note pour aller chercher un gros résultat Sur ce classique du Ventoux Et on va se retrouver au départ justement Pour voir quelle est la mienne Et qu'elle veut le directeur sportif pour moi également Je vais m'élancer directement avec mon coureur Pour ce classique du Ventoux Et ce Mont Ventoux dénivelé challenge Je crois que ça s'appelle comme ça Moi ce que ça s'appelle Oui ça s'appelle désormais la classique du Ventoux Je ne sais pas En tout cas j'ai un plus deux Au départ de ce classique du Ventoux Je dois terminer dans le top 10 Selon le directeur sportif Un peu de chance pour commencer la vidéo On va voir Si je te chance Je peux la saisir Bon déjà si je n'arrive pas à parler Ça va être compliqué Mais du coup on va se retrouver directement Au pied du Mont Ventoux 21 km à 7,5% Ça ne va pas rigoler clairement le Mont Ventoux Et on va voir comment je m'en sors Avec mon coureur Alors que je vais évidemment Essayer de faire de mon mieux Pour aller chercher un bon petit résultat Au sommet du Ventoux On va rentrer directement dans le Mont Ventoux On va voir ce qu'il se passe Dans ce Mont Ventoux Avec mon coureur Moi je vais suivre le tempo Mené par le peloton Pour l'instant on est 98 encore dans le peloton Devant on a des échappés Qui résistent très très bien On va aller voir les groupes d'échappés devant On va faire comme ça Est-ce qu'on peut aller les voir ? On peut voir les groupes d'échappés devant On a donc Simon Guigui et Mickey Seul en tête On a Antonio Tibi Renric Mas C'est Goliqueur derrière Et nous on est encore derrière Dans le peloton à 2 minutes 40 Clairement ça a pris des risques Pour les favoris Sur ce classique du Ventoux On va voir si on peut les rattraper Dans ce monté final Je l'espère évidemment Moi j'ai pour l'instant Et je suis pour l'instant Monté assez tranquillement Avec mon coureur On va voir ce qu'il va se passer Dans ce Mont Ventoux Mais il y a clairement Des grandes choses à faire Avec mon coureur Si je gère un peu bien Alors que d'abord Je vais essayer de rester Et bien me placer dans ce peloton Les échappés Le groupe de 10 S'est fait rattraper Tandis que moi je vais essayer De suivre évidemment Le tempo de ce peloton Mais malheureusement Je ne suis pas hyper bien placé Justement dans celui-ci Vu que je suis dans Les dernières positions Je vais essayer évidemment De me replacer assez rapidement En tout cas on est encore Plus de 80 dans ce peloton C'est à dire qu'on est encore Assez nombreux On va voir comment je me débrouille Dans ces 14 derniers kilomètres De montée Pour l'instant ma barre Est très convenable On va voir si je peux tenir le rythme Et je vais monter du coup Désormais à mon rythme Dans cette montée En espérant que je puisse le tenir Le plus longtemps possible Alors qu'il reste encore 12 kilomètres de montée Et que ça ne va pas être évident D'aller chercher le top 10 Du directeur sportif Même si je pense que ça Pourrait le faire Si je ne me fais pas trop gêner Dans cette montée Alors que là Il y en a plein qui commencent à craquer Allez on passe désormais Sous la banderole Des 10 derniers kilomètres On est encore plus de 60 Dans ce peloton Moi j'essaye de suivre le rythme De ce peloton justement Avec mon coureur Mais là ça craque De partout tout simplement Ah ouais mais là Faut que j'évite de me faire gêner Par les distances Mais ça craque un peu de partout Faut que je passe à travers les distances Et je vais mettre limite en faux filment Pour éviter de me faire gêner Ah ouais non mais là Je me mets en faux filment Pour éviter de me faire gêner Mais le tempo a été complètement fou Dans ce classique du Ventoux Et là il y a tout le monde qui est cuit Ah ouais il y a tout le monde qui est cuit Moi je vais essayer évidemment De me replacer pour l'instant Avec mon coureur On va voir où je me replace En tout cas on n'est plus qu'une petite trentaine Dans ce groupe Alors que moi évidemment Avec mon coureur Je vais me replacer dans les premières positions Et que ça craque encore pour l'instant Normalement le top 10 C'est à peu près assuré Sur ce classique du Ventoux Mais on va voir désormais Ce qui va se passer Dans ces 8 derniers kilomètres Et dans cette montée du Ventoux Il y en a un qui est en train de s'envoler C'est Alex Baudin A son propre rythme Il s'envole Je vais essayer d'aller le rattraper Le Alex Baudin Mais clairement mon objectif Surtout ça va être de faire craquer les moins forts Ah ouais mais mon objectif perso Ça va être de faire surtout craquer les moins forts Dans cette montée du Ventoux Et pour l'instant je vais suivre Alex Baudin Qui accélère malheureusement pour moi Et du coup je vais rester dans ce groupe de 5 Et on va voir comment ça se passe Désormais dans ces 5 derniers kilomètres Alors que devant Alex Baudin Il a peut-être eu la bonne stratégie d'attaquer C'est largement assuré sur ce classique du Ventoux Mais est-ce que je vais pouvoir aller chercher le podium En tout cas devant ce qui est sûr C'est que ça va être Alex Baudin Qui va aller s'imposer pour la Decathlon Si c'est toujours son équipe Mais je ne crois pas Je crois que c'est plus la Decathlon son équipe Je crois que c'est la Israël Mais du coup il s'impose Ben le bien le Alex Baudin Au sommet de ce mont Ventoux Et moi je vais tout donner désormais dans les derniers mètres Avec mon couvreur Est-ce que je vais pouvoir aller chercher la deuxième place De ce classique du Ventoux Et oui c'est bon Le top 10 C'était ce que me demandait le directeur sportif Mais j'arrive à commencer la vidéo en beauté En allant chercher une deuxième place Derrière Alex Baudin Et ensuite on a Matisse Rondel Qui complète le podium Mais vraiment excellente Classique du Ventoux Et on va aller voir justement Si le directeur sportif est content Et combien de points surtout il me donne Suite à ce classique Et du coup ce bel classique du Ventoux Me rapporte 28 points Avec mon coureur Et désormais on va partir pour le tour de Slovénie Et on aura à peu près les mêmes adversaires Sur ce tour de Slovénie J'espère avoir autant de chance En termes de notes En tout cas je suis en pleine forme Avant de partir sur ce tour de Slovénie Et on va voir justement Ce que le directeur sportif veut de moi Directement sur cette première étape Alors que normalement A mon avis je devrais être leader Allez on va s'élancer Je vais me lancer directement Pour ce tour de Slovénie Et je dois terminer dans le top 15 De cette première étape Malheureusement moins de chance Que sur la classique du Ventoux Avec ce moins 3 Je vais quand même essayer de me débrouiller Pour aller chercher ce top 15 Et on verra si c'est faisable On est directement dans les 5 derniers kilomètres Sur cette première étape du tour de Slovénie Le directeur sportif sur cette première étape Il m'a demandé d'aller chercher un top 15 On va voir si c'est faisable En tout cas ça va être mon objectif Malgré le moins 3 Je pense qu'il y a quand même Quelque chose de cool à aller faire Le moins 3 De toute façon il diminue pas mes stats En sprint et en accélération C'est à dire que je vais avoir Les mêmes stats que d'habitude Mais du coup on va voir ce qui va se passer Dans ce final encore 2 kilomètres Désormais avant l'arrivée Il va falloir vraiment lancer Au meilleur des moments Pour aller gagner Au moins pour aller chercher ce top 15 minimum En tout cas je vais lancer Désormais avec mon courant 1 kilomètre de l'arrivée Est-ce que mon sprint va être Bon j'ai l'impression qu'il va être pas mal Est-ce que le top 15 va être jouable Le top 15 à mon avis Va être largement là Mais devant du coup Yaku Marajko S'impose devant Leslie Lours Et Itmaré énorme Et moi je termine bel et bien Dans le top 15 Vu que je termine 12ème avec mon courant Mais il y avait clairement moyen De faire mieux Sur cette première étape Et Marajko est donc le premier leader De ce tour de Slovénie On va voir s'il reste longtemps Mais à mon avis Décurera des difficultés Ça va être compliqué pour lui Et du coup tout est passé J'empoche 9 points Avec cette première étape Du tour de Slovénie C'est mieux que rien Et maintenant on va aller S'installer pour la deuxième Et c'est désormais la deuxième étape De ce tour de Slovénie Qui m'attend J'ai encore le même objectif De top 15 Cette fois-ci la note est un peu mieux Vu que j'ai seulement moins un J'espère avoir des notes positives Sur la suite de ce tour de Slovénie Pour aller chercher un bon classement général Mais pour l'instant C'est des étapes anodines Justement pour le général Je me contente des notes Qui me sont données Même si elles sont pas exceptionnelles Et maintenant on va partir Et on va se retrouver sûrement dans le final De cette deuxième étape Où je vais essayer de faire Un bon petit classement On est dans les 5 derniers kilomètres De cette deuxième étape Du tour de Slovénie On va voir ce qu'il va se passer 4 kilomètres Désormais avant l'arrivée J'espère évidemment Réussir à bien me débrouiller Avec mon coureur Alors que je vais essayer Évidemment de m'en sortir Le mieux possible Le top 15 Est largement jouable Sur cette deuxième étape Je suis dans le peloton De 55 On va voir ce qu'il va se passer Mais là il reste encore Plus d'un kilomètre Avant l'arrivée Presque 2 Désormais On va voir ce que je peux faire Dans ce sprint Mais je vais tout donner Désormais avec mon coureur Est-ce que le sprint Va pouvoir être bon Mais je me suis fait gêné Oh la gêne de fou furieux Que j'ai pris Avec mon coureur Alors que devant C'est Anne Vernon Qui s'impose assez facilement Devant Fabien Lénard Et Carlos Canal Mais moi je me suis clairement Fait gêné Sur ce final de deuxième étape Et j'arrête quand même Aller chercher un top 10 Mais là la gêne a été Clairement volontaire Et elle m'empêche D'aller chercher mieux Que ce top 10 Alors que je pense Que je pourrais aller chercher Peut-être une septième place Sur cette deuxième étape Et au classement général On va voir si Mahjko Est toujours en tête Mais non Désormais c'est Étan Vernon Qui est en tête Et du coup avec cette deuxième étape Du tour de Slovénie Et ce top 10 Je vais chercher 14 points Avec mon coureur C'est mieux que sur la première étape Et on va voir si je peux faire mieux Désormais sur la troisième étape Qui va être une étape de Valon Mais pas trop compliqué Non plus Allez déjà la troisième étape Du tour de Slovénie Qui m'attend Et pas d'objectif Pour cette troisième étape Le directeur sportif Il ne me demande pas D'aller chercher un top 15 Cette fois-ci Bon une troisième étape Valonée Mais qui ne va pas être hyper compliqué Je vais peut-être essayer D'attaquer dans la côte De troisième catégorie Parce que c'est la seule chose Que je puisse faire à mon avis Pour cette étape Pour la rendre un peu intéressante Parce que sinon Il risque de ne pas se passer grand chose Et surtout pour espérer Un bon petit résultat Alors que malheureusement J'ai encore une note négative Sur ce tour de Slovénie J'espère qu'elle va arriver Pour l'étape d'après La note positive Parce que ça va être une étape de montagne De toute façon On verra bien Et on va voir si je me débrouille Bien sur ce troisième étape L'étape est en train de partir En cacahuète Et moi avec mon coureur Malheureusement Il faut que je revienne sur la tête Mais ça va être sûrement compliqué J'ai fait des efforts Toute l'étape Mais là malheureusement Je me suis fait distance Un peu bêtement Tout à l'heure Et je vais donc me battre Avec mon coureur Pour revenir désormais Sur le groupe de tête Mais j'attaquerai malheureusement pas A 12 km de l'arrivée Ah ouais non Mais je ne vais pas attaquer malheureusement Mais mon seul objectif Ça va être de revenir Sur le groupe de tête Je suis en train de faire Un effort monumental Avec mon coureur Et l'effort va être réussi Malheureusement Devant il y en a Qui ils ont attaqué Au moins je suis revenu Sur le peloton Et maintenant on va voir Comment je peux me débrouiller Dans ces 10 derniers kilomètres Alors que je vais essayer Evidemment de terminer Avec les favoris Ce qui va être à mon avis Pas quelque chose d'aisé Et malheureusement Devant il y en a Ils sont très très forts Il y a un groupe de 10 Qui est parti devant Mais moi on va voir Ce que je peux faire Et comment je peux me débrouiller Dans ces 4 derniers kilomètres Je ne connais pas du tout Le parcours Mais ça va être assez plat Ah ouais 3 kilomètres De l'arrivée On a Boutzounski Qui accélère L'étape elle a été compliquée Pour moi aujourd'hui Est-ce que je vais être Quand même capable De me débrouiller Dans un sprint final J'ai aucune idée En tout cas il y a Boutzounski Qui continue son effort Ah ouais moi Ouais 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 j'arrive à m'exprimer Du coup il va falloir Vraiment que je lance Au dernier moment Mais malheureusement Je vais aller faire Un sprint un peu merdique Sur cette 3ème étape Qui aurait été un enfer pour moi Alors que devant On peut féliciter Boutzounski Qui a su résister Dans ce final Et qui s'impose Devant Parisini Et Stéphane Williams Et moi je vais aller chercher Un petit top 10 Avec mon coureur 9ème place Sur cette 3ème étape Du tour de Slovénie C'est pas si mal que ça Et on va aller voir Au classement général Où je figure désormais Mais je pense que Je garde à peu près ma place Et on va aller voir par contre Si Boutzounski Prend la tête ou pas Au niveau de ce général Et du coup on peut voir D'abord les podiums de l'étape Remportés par Boutzounski Au classement général Et Tan Vernon Reste en tête Devant désormais Boutzounski Pour l'instant je suis 5ème Avec mon coureur Au classement général Ce qui est plutôt bien Malgré la 3ème étape Qui vient d'être compliquée Sur ce tour de Slovénie J'arrive tout de même Oui à m'en sortir Et maintenant On va aller attaquer directement La 4ème étape De ce tour de Slovénie Qui va être une étape Cette fois-ci Deux montagnes Et une étape Où j'espère avoir Une note positive Pour pouvoir Rivaliser avec mes adversaires Allez on va s'élancer Désormais pour la 4ème étape De ce tour de Slovénie J'espère avoir de la chance Au niveau des notes Mais non mais allez vous faire foutre C'est bon Moins 2 encore Aucune note positive Sur ce tour de Slovénie Alors que je suis en hyper grande forme Bon Hyper grande forme C'est pas très français Mais je suis en grande forme Je me tape des notes éclatées Bon Vraiment pas mon épisode Sur ce tour de Slovénie J'ai commencé avec de la chance Sur la classique du Ventoux Mais depuis c'est catastrophique Et on va voir comment Je peux me débrouiller Du coup Sur cette étape de montagne On va traverser 2 fois Le Col of Rat Un col de 12 km A 8,2% Qui va clairement pas rigoler On arrive pour la première montée Des deux qui vont s'enchaîner Mais là on est clairement Sur un rythme de fou Sur cette étape On est déjà plus que 36 dans le peloton Parce que Ça a craqué Et le peloton s'est coupé en deux Du coup là Le peloton de tête Il roule très très fort Pour éviter que ça revienne derrière On a les coéquipés de Romain Bardet Qui sont en train pour l'instant De mener le tempo On a Ethan Vernon également Qui est très bien passé Bon on va voir déjà Ce qui va se passer Dans cette première montée du jour Alors que j'espère Bien m'en sortir derrière Alors qu'à mon avis Quand même le peloton de 53 Risque de revenir Même s'ils ont fait Énormément d'efforts Et le peloton s'est donc reformé 5 km avant le sommet On va voir ce qu'il va se passer En tout cas je pense que le peloton Il va recraquer On est 84 pour l'instant dans le peloton Mais je pense qu'au sommet On sera plus qu'une petite cinquantaine De toute façon on va voir ça Et moi je vais essayer De suivre le tempo de devant J'avais annoncé qu'au sommet On serait plus qu'une petite trentaine Et on va même mettre Plus qu'une petite dizaine Dans ce peloton En tout cas moi je vais essayer Évidemment De m'accrocher Aux dernières places De ce groupe Et maintenant je vais mettre En mode récupération Dans cette descente Et on risque de se retrouver Directement au pied De la dernière montée du jour Malheureusement il y a eu Un regroupement dans le peloton Sur la plaine Et là on est directement Dans la dernière montée du jour Et à mon avis Ça risque de rouler Extrêmement fort Dans cette deuxième montée Du Colovrat On va voir ce qu'il se passe En tout cas pour l'instant J'ai mon coéquipier Delbov qui est là Pour me protéger On est 50 pour le moment Dans le peloton Mais je pense que ça va exploser De partout Dans cette montée L'objectif avec mon coureur Ça va être d'être Parmi les meilleurs du jour J'ai été dans les 15 derniers Au sommet De la première montée L'objectif ça va être D'être dans les 15 premiers Au sommet également De la deuxième montée Je crois que j'ai dit 15 derniers Mais j'étais dans les 15 premiers En tout cas j'ai fait Une petite erreur de langage Il y en a pas mal Dans cet épisode Mais du coup On va voir ce qu'il va se passer Encore 23 kilomètres Avant l'arrivée 10 kilomètres à peu près Avant le sommet De ce Colovrat Et on va voir si j'arrive Bel et bien à suivre le rythme Alors que je ne vais pas Me mettre non plus Un tempo trop fort Pour craquer À un moment donné Assez rapidement Bon je suis clairement Effort curseur 85 Avec mon coureur Pour essayer de tenir Le rythme du peloton de devant Malheureusement Je n'ai pas été assez bien placé Pour le tenir ce rythme Là c'est un peu un effort Un peu bête Que je fais actuellement Avec mon coureur Mais je vais essayer Quand même de bien le gérer Cet effort Et on va voir Combien je peux arriver au sommet Mais clairement C'est pas la même gestion Que dans la première montée Du Colovrat Là ça va être un peu plus compliqué A mon avis Dans cette deuxième montée Il va falloir que j'essaye de gérer Alors que devant C'est Lascano Qui est en train de mener le tempo Pour la Movistar Et du coup devant Ils vont être à 9 Au sommet Tandis que moi malheureusement Je vais être vers les 15ème Aujourd'hui En tout cas On a Pellizzar Velasco Et tout Qui ont été distancés Demain il y a un groupe de 5 Il y a 9 coureurs Pour l'instant devant moi C'est à dire que je me bats Pour le top 10 Pour l'instant sur cette étape On va voir si je peux aller chercher Justement ce top 10 Et on va se retrouver Directement au bas de la descente Ce qui risque d'être Dans assez longtemps Alors que malheureusement Ma gestion était quand même Un peu catastrophique Dans cette deuxième montée Du Colovrat On voit encore mes limites Quand même avec mon coureur Et il y a une petite progression Qu'on va aller chercher Surtout le moins 2 Qui a pas fait plaisir Sur cette dernière étape Alors qu'avec un plus Même rien qu'une note positive Ça aurait été plus facile Et j'aurais peut-être pu Tenir les groupes de devant Moi j'ai dit qu'on allait se retrouver Au bas de la descente Mais ça aurait été un peu tard Encore là on est un peu au bas de la descente Mais du coup Il reste moins de 3 km Avant l'arrivée On va voir ce qui va se passer Mais là les premiers Arribent déjà C'est Robert Stannard Qui s'impose sur cette 4ème étape Du tour de Slovénie Devant Henrik Mas Et Romain Bardet Moi on va voir quelle place Je peux aller chercher avec mon coureur Est-ce que le top 10 est jouable Sur cette 4ème étape Je ne sais pas En tout cas devant On a Kanal Qui va aller le chercher Ce top 10 Et moi je vais devoir me contenter De la 11ème place Avec mon coureur Pour cette 4ème étape A mon avis Je ne vais pas en empocher trop Des points pour progresser Et on risque de se retrouver rapidement Pour la 5ème étape De ce tour de Slovénie Mais évidemment Avant on ira voir les podiums Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette 4ème étape Qui a donc remporté Robert Stannard Et au classement général Il prend donc la tête Moi je suis 10ème au général Je ne sais pas comment Je vais me contenter en tout cas De mon top 10 Pour l'instant sur ce tour de Slovénie Et maintenant On va aller attaquer directement La dernière étape Allez la dernière étape De ce tour de Slovénie M'attend Il faut enfin attendre La dernière étape Pour que j'ai une note positive Je vais essayer de faire Quelque chose d'intéressant Avec cette note positive Et je vais peut-être Essayer d'accélérer Je vais même essayer d'accélérer Dans la Triskagora On verra si c'est possible En tout cas je vais essayer De faire de mon mieux Et on va se retrouver directement Allez on arrive directement Dans la Triskagora 200 mètres 100 mètres Désormais avant la Krenskagora Je ne sais pas comment on dit Mais moi je vais attaquer directement Des le pieds J'ai peur de rien Aujourd'hui avec mon coureur On a Romain Bardet Qui me suit On a Stannard On a Enric Mas On est parti à 4 Tout simplement Ah mais là on a Romain Bardet Il veut en remettre une On a Enric Mas également Qui veut en remettre une Ils sont à un tempo de fou devant Et moi je vais essayer De les suivre évidemment Allez moi Il faut que j'essaye De m'accrocher à eux Clairement ils font l'effort Pour l'instant Toujours dans ce Triskagora Moi je vais essayer D'aller les chercher Mais ça va être à mon avis compliqué Il va falloir que je m'accroche A leur roue Et on va voir ce que je peux aller faire Comme résultat En tout cas je pense que peut-être Qu'une victoire est jouable aujourd'hui Parce que c'est pas des foudres de guerre En sprint à mon avis avec moi En tout cas Romain Bardet C'est sûr c'est pas un foudre de guerre Enric Mas non plus Et après on a Robert Stannard Qui a pas l'air d'être Un foudre de guerre non plus En tout cas moi je prends déjà Mon gèle énergétique Ah ouais mais moi je vais laisser rouler Mes adversaires devant moi Et moi clairement je vais me mettre Dans les roues Je vais faire l'escroc C'est clairement eux Qui sont bien placés au général Moi j'ai rien à jouer Au classement général Avec cette dernière étape En plus ils ont été suivis Par le leader de ce classement général Les 3 premiers Qui se sont donc échappés Alors que moi évidemment Je vais rester un peu derrière Avec mon coureur pour le moment Ah ouais mon objectif Ca va être d'avoir full barre rouge Pour le sprint final Il y en a un Qui a le même objectif que moi C'est Robert Stannard Regardez cet escroc Sa barre rouge évidemment Elle est remplie Moi je vais rester avec eux Je vais me mettre dans les roues Ah ouais non mais mon objectif Ca va être de taper mon meilleur sprint Alors que Robert Stannard Justement Il le tape son meilleur sprint Et le virage de mort Qui va sûrement me faire mal Dans ce final Est-ce que les pavés vont me sauver Est-ce que les pavés vont me sauver Mais non Robert Stannard Va aller gagner Sur cette dernière étape Du tour de Slovénie Et moi je dois me contenter De la deuxième place derrière lui Tandis qu'après on a Romain Bardet Qui fait 3 Enric Mas 4 Et Nicolas Sarn 5 Oh le sprint face à Robert Stannard Il a pas du tout été serré Le mec est venu m'écraser Sur les pavés carrément Alors que les pavés C'est quand même le point fort De mon coureur Et on va aller voir directement Les podiums de ce tour de Slovénie Pour voir si avec cette dernière étape Je reprends des places Au classement général Même si ça m'étonnerait fortement Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette cinquième étape Du tour de Slovénie Où on termine donc Avec 30 secondes d'avance Par rapport à ceux derrière Au classement général Je termine 9ème Finalement avec mon coureur J'ai donc repris une place Avec cette dernière étape Au classement du meilleur grimpeur Là c'est Romain Bardet Qui s'impose Au classement par points Là c'est Robert Stannard Et au classement des jeunes C'est Antonio Tibéri Moi je termine 3ème du classement des jeunes 4ème du classement par points Bon un tour de Slovénie Qui est assez réussi Pour moi avec mon coureur On verra si je peux bien terminer Désormais la vidéo Avec les championnats de France En tout cas J'obtiens 48 points Suite à ce tour de Slovénie C'est pas mal du tout Et maintenant On va partir directement Pour les championnats de France Et le chrono Des championnats de France En espérant qu'il se passe bien Je vais rapidement M'élancer avec mon coureur Sur ces championnats de France Le directeur sportif Il me demande le top 5 Sur ce chrono C'est à dire que la note Doit être complètement folle Et elle est folle On va voir Si je peux taper un bon chrono Avec sur ma Plus 3 Un plus 4 Peut être un plus 2 même Parce que mes stats augmentent pas mal Mais je pense que Vu la forme C'est assez normal Et du coup je me tape Un bon plus 2 Pour ce chrono Et on va voir Quel temps je peux signer Alors qu'on va se retrouver Evidemment à chaque inter Avec mon coureur Et je vais essayer De réaliser ce top 5 Et j'arrive déjà A peu près au premier inter Avec mon coureur Je vais peut-être accélérer Un peu le rythme Je sais pas En tout cas au premier inter On va aller voir Quel temps je signe Est-ce que je suis dans le top 5 Presque je suis 8ème Pour l'instant Avec mon coureur à 16 secondes D'Anthony Perez Qui est pour l'instant en tête Au deuxième temps intermédiaire Pour l'instant C'est Nantes Petters Qui est en tête On va voir si je peux le battre En tout cas je pense Que je vais essayer D'être au moins bien placé On verra à quelle place c'est justement Et déjà le deuxième temps intermédiaire M'attend Avec mon coureur Et au deuxième temps intermédiaire Je suis premier Cette fois-ci Avec 7 secondes avances Par rapport à Nantes Petters Et désormais On va se retrouver Au troisième temps intermédiaire Sur ce chrono En espérant Que je sois toujours aussi bien Alors que là pour l'instant Mon rythme de 73 A l'air plutôt convenable Et j'arrive déjà bientôt Au troisième temps intermédiaire J'étais cinquième A 1 minute 47 Au deuxième temps Et au troisième temps Je suis dixième A 1 minute 02 Je ne sais pas comment J'ai perdu autant de temps En tout cas Le top 5 va être sûrement compliqué A aller chercher Sur ce chrono Et on va aller voir désormais Ce que je peux faire dans ce final Et je vais tout envoyer Du coup dans ce dernier kilomètre Avec mon coureur Malheureusement Ma place va pas être top Aujourd'hui on verra Quelle est ma place du coup Mais je termine finalement Dixième à 57 secondes Sur la ligne Bon on va voir Le top 5 est un peu loin de moi Clairement sur ce chrono Des championnats de France Je vais terminer dans le top 15 Mais pas mieux à mon avis Avec mon coureur Voilà Douzième à 2,46 Trezième Je recule encore un peu Mais je vais terminer à mon avis Quinzième à 15ème À 2,47 Alors que Rémi Cavagna S'impose sur ce chrono Pour une seconde On voit qu'il y a quand même De la marge de progression Encore en chrono Pour mon coureur Et on va se retrouver désormais Directement pour La prochaine course Qui va donc être Les championnats de France en ligne Et qui sera même La dernière course de la vidéo Et on va se retrouver au départ Pour voir ce que veut De moi le directeur sportif Sur ces championnats de France Allez je vais me lancer Directement pour les championnats de France Avec mon coureur On va voir ce que je dois faire Sur ces championnats de France J'espère que l'objectif fixé Par le directeur sportif Sera pas trop compliqué Et atteignable Et on va voir justement Au départ Et également si la note est pas mal Et j'aime beaucoup plus 2 Et je dois terminer du coup Dans le top 15 De ces championnats de France On va voir Si c'est possible Et moi clairement avec mon coureur Je vais tout faire pour gagner Et pour pas aller chercher le top 15 On verra Si c'est faisable Et on va se retrouver directement Dans la dernière côte De ces championnats de France Où j'essaierai sûrement d'attaquer Avec mon coureur On arrive bientôt Dans les 10 derniers kilomètres De ces championnats de France Clairement on est plus que 38 Dans le groupe de tête Il y a eu une chute à l'heure Qui a distancé Pas mal de coureurs On retrouvait notamment Madouaz Qui avait été distancé Mais clairement Cette course est en train De partir totalement En cacahuète On est encore 38 Dans le peloton Mais voilà Il y en a Ils ne vont pas tenir le rythme Clairement mes quickpieds C'est par exemple terminado Pour eux Mais du coup là Il y a bientôt la dernière montée De l'étape Et de ces championnats de France Qui nous attend Est-ce que je vais être capable De faire la différence Dans cette montée En tout cas ça va être Mon objectif Ah ouais ça va être mon objectif Clairement de faire la différence Avec mon coureur Dans cette montée Je vais en mettre une Je vais en mettre une belle Clairement je vais continuer l'effort Et je vais attaquer Tout simplement Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir tenir Désormais jusqu'au sommet J'en ai aucune idée Ça va être très très long Ah ouais non mais là J'ai fait un effort de fou Tout simplement avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir tenir Désormais Jusqu'à l'arrivée 8 km encore avant l'arrivée Ah ouais une dizaine de secondes De marche par rapport à ce derrière Est-ce que je vais pouvoir tenir Là il y a une mini descente Qui m'attend Mais ça va être compliqué Désormais dans ces 8 derniers kilomètres De ces championnats de France J'ai tenté quelque chose Le top 15 sera sûrement compliqué À aller chercher Après avoir tenté ça Ah ouais non mais malheureusement Je vais me faire attraper J'ai encore une dizaine de secondes De marche Est-ce que je vais tenir Est-ce que je vais tenir Par rapport à ce derrière Ça va être très compliqué On a Axel Zingle Qui est en train de tout donner Il a une barre rouge Qui n'est pas exceptionnelle Non plus Ah ouais non mais il reste 4 km Encore On a encore Plus qu'une dizaine de secondes D'avance Est-ce que je vais pouvoir tenir 3 km encore désormais Avant la ligne Ça va être très très dur De résister jusqu'à la ligne On a Aurélien Parépeint Qui est cuit Et moi je vais en remettre une Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir tenir 2 km Qu'il va falloir faire à bloc Mais malheureusement Je ne tiendrai pas Paul Manier Il est venu me rattraper Et je vais devoir me contenter D'un malheureux top 15 Et peut-être même pas Sur ces championnats de France J'ai tenté quelque chose Malheureusement Ça n'a pas du tout marché Et devant ça va être Christophe Laporte Qui va aller s'imposer Sur ces championnats de France GG à lui Qui s'impose du coup devant Brian Cocard Et moi je ne suis même pas sûr D'aller chercher le top 15 Avec mon coureur Sur ces championnats de France J'aurais bien aimé Mais voilà Je vais aller chercher une fond top 15 A mon avis 14ème sur ces championnats de France J'ai reçu au moins l'objectif De directeur sportif Mais j'ai tenté quelque chose Sur cette course Qui n'a malheureusement Pas fonctionné J'ai mis toutes mes chances Dans la cote Mais malheureusement Elle n'était pas assez longue Et pas assez dure Et du coup on peut voir Les podiums de ces championnats de France Qu'a donc remporté Christophe Laporte Bon une 14ème place C'était pas si mal que ça Quand même sur des championnats de France Christophe Laporte Qui était seul dans son équipe De la Jumbo Visma Mais qui a quand même su Bien évoluer Sur ces championnats de France Pour aller s'imposer On peut évidemment le féliciter Parce qu'il a été seul au monde Tout simplement Et maintenant On va aller voir Combien de points j'empoche Avec ces championnats de France Et on ira voir Ensuite si il y a une possibilité De progresser ou pas Avec mon coureur Parce qu'il y aura le passage du mois Qui suivra juste après On va voir ça Mais on va d'abord voir Et attendre que les podiums passent Parce que c'est toujours aussi long Et c'est bon Les podiums sont passés J'empoche donc 13 points Avec mon coureur Bon c'est pas énorme ici Maintenant il y a 2 semaines de repos Qui m'attendent Mais avant de partir pour ces 2 semaines de repos On va aller directement au 1er juillet Pour voir Combien de points j'obtiens Avec mon coureur Du coup j'empoche 65 points Avec ce mois de juin Ça me fait désormais 264 points Et l'objectif dans le prochain épisode Ça serait évidemment De bien performer sur le Tour d'Autriche Et le Tour de Lain Qui seront sûrement les 2 seules courses Que j'irai faire Mais du coup maintenant Je vais vous remercier D'avoir été Là pour regarder Ce 14ème épisode En mode Pro Cycli J'espère que cet épisode Vous aura plu Même si ça s'est pas terminé Merveilleusement avec les championnats de France Je me suis fait rattraper dans le final J'aurais quand même fait une vidéo Assez convenable J'espère du coup Que elle vous aura plu Cette vidéo On aura fait quand même Pas mal de courses Diversifiées Mais du coup Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Vous savez comment la récompenser C'est à dire En lâchant un petit like N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire ce qui vous a plu Et moins plu Sur cet épisode Afin que je m'améliore Et surtout n'oubliez pas De vous abonner De mettre la cloche des notifications Pour ne pas louper la suite De cette série En mode Pro Cycliste Et on se retrouve du coup Très bientôt Pour la suite De cette série Avec le tour d'Autriche Et le tour de Lens Ciao ciao ciao